La façon dont sont présentés les objets de type vecteur ici à l'écran ne nous conviennent pas parce que par exemple on n'obtient pas la valeur de l'abscisse et de leur donnée, on est juste renseigné sur l'adresse et sur le type de la donnée. En faisant afficher la liste des méthodes que l'on peut appliquer soit à notre instance de vecteur U, soit à la classe vecteur, on obtient la même liste, on retrouve dans cette liste le constructeur et bien d'autres méthodes. Il y en a deux parmi celles-ci qui vont nous intéresser, donc la méthode de représentation et la méthode de chaîne de caractère. Ces deux méthodes retournent une chaîne de caractère que l'on calcule à l'aide des attributs du vecteur. Nous allons donc redéfinir ces méthodes puisqu'elles existent déjà. Commençons par redéfinir la méthode STR. On demande de retourner une chaîne de caractère de la forme suivante associée à notre vecteur qui servira à représenter le vecteur lors de l'appel print de U. Comment est-ce qu'on va le représenter, ce vecteur ? Entre crochets, on va présenter l'abscisse et l'ordonnée séparés par une virgule. On va tester. Voilà, donc affichage de U, affichage de V. Et là, on s'aperçoit que lorsqu'on fait afficher V qui est une liste dont l'une des composantes est un vecteur, et bien ce vecteur n'est pas affiché comme on le souhaiterait. De même, si on demande U, même chose. Donc il va falloir qu'on redéfinisse également la méthode représentation. J'ai choisi que cette méthode que je redéfinis ici retourne exactement la même chaîne de caractère que la méthode STR. Alors simplement, j'ai voulu écrire le résultat de façon un petit peu différente, mais le résultat sera identique. On va tester. Donc cette fois-ci, on obtient exactement ce que l'on voulait. Nous venons de redéfinir deux méthodes.